Je suis chez Parcours dans le cadre d'un service civique. Je suis volontaire. Je suis un volontariat espagnol. Je suis actuellement en Sainte-Civique. Je suis volontaire de la CERC. Je suis volontaire européenne. Je suis volontaire dans le Corp. Européen de Solidarité. Je suis volontaire européenne. Je dirais que je suis quelqu'un d'obstiné. Dynamique, parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles expériences. Calme. Je suis rassurant. Suriante. Pétillante. Trop rapide. Curieuse. Famille, parce qu'on travaille très bien ensemble. Ouverture sur le monde. J'ai également un cagé. Opportunité. Soleil, parce que c'est sur le compte à sourire. Dynamique. Motivante. Expérience. C'était cette année, et c'était grâce à Parcours, j'ai pu faire une formation, ce qu'on appelle Training Course, sur le comment se construit un échange interculturel de A à Z en anglais. Cette expérience a été très riche pour moi et j'ai fait de très belles rencontres. J'ai vécu une expérience très intéressante de mobilité en 2019. Et grâce au projet de Discovery U, j'ai pu voyager en Interrail, en train, pendant 15 jours, à la découverte du pays de West-Europe. J'ai voyagé en Autriche, en Gris, Croatie, Serbe et Zoménie. Il y a 4 ans, et j'ai participé dans un chantier international du travail, un work-up, ici en France. C'est très très cool parce qu'on était trois semaines, et trois Espagnols, une fille taïwanaise, et du Corée du Sud, et un Russe et un Mexicain, travaillant ensemble, faire de la rénovation d'un petit village, avec deux messieurs d'un village, et c'était très 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 intéressant. Je vais vous raconter une mobilité que j'ai vécue, qui s'est passée en Grèce, à Athènes exactement, qui m'a énormément aidée au niveau personnel comme au niveau professionnel, surtout au niveau de l'autonomie, sortir de la zone de confort, et puis aussi améliorer mon anglais. Je suis partie sur un IPV de Redux Exchange au Portugal, et c'était la meilleure expérience parce que je peux visiter Lisbon et Porto. En avril, j'ai vécu ma première expérience de mobilité, en effet, avec Parcours le Monde. Je suis allée en Pologne pour un training course sur la thématique de l'handicapé, et le travail et la formation. J'ai bien aimé, j'apprenais beaucoup de choses que je ne savais pas. La première expérience de mobilité que j'avais faite dans ma vie, c'était en Hongrie, dans une petite ville, sur la frontière avec la Roumanie. Et c'était trop bien, on a construit des choses pour un centre de jeunesse. J'étais là-bas avec beaucoup de gens, mais je ne sais pas, je pense que c'était une expérience que je me souviens toujours, donc je conseille vivement de faire l'expérience de mobilité en général. En fait, j'ai déjà participé à plusieurs mobilités européennes dans plusieurs pays européens, et lesquelles j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup de gens, mais je ne sais pas.